Et coucou ! Oh le grand plan de Fada ! Bah en fait j'ai installé déjà la caméra pour avoir un plan de focus sur le livre que je m'apprête à vous lire. Donc voilà, cette vidéo n'est pas du tout quelque chose d'astrologique ou de... Mais vu que j'aime bien faire tout ce que je veux, bah... Cette chaîne c'est aussi... Enfin cette chaîne, ce canal de diffusion, je préfère employer ça comme terme. Voilà, ce canal de diffusion sur Youtube c'est aussi un tas de choses d'ensemble qui moi m'animent le cœur. Alors voilà, je trouve que ça peut parler. En plus, alors je l'ai pris à la médiathèque, ça s'appelle donc le secret des nuages. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça brille ou pas. Le secret des nuages de Fred Bernard et de François Roca. Voilà. Au rayon jeunesse évidemment. Là où... Où j'aime bien aller traîner. Pour trouver des jolis livres poétiques. Alors en fait, j'ai lu seulement l'intro. Et en fait je l'ai pris il y a déjà plus d'une semaine. Et je ne l'ai pas encore lu. Et en fait je vais le lire avec vous. Voilà. Encore plus... Plus... Voilà. Vas-y, en direct. Presque. Non presque parce que j'ai lu les deux premières pages. Et puis en fait je me suis dit, non mais entraîne-toi à le lire d'abord. Parce que c'est un passage encore émotif là. Tu vas te mettre avant la gorge qui se serre. Et puis on va plus rien comprendre l'histoire. Et voilà. Et ça va être quoi encore l'histoire. Donc c'est un peu le challenge là, que je me lance un défi. C'est ok, tu veux lire des trucs émotifs. Mais essaye quand même de rester à distance quand même. Bon voilà. Je vous souhaite une belle écoute. Et puis j'espère que ce voyage sera aussi porteur pour vous. Que ce qu'il peut être pour moi quand je me plonge dans ce type de livre. Voilà. Le secret du nuage. Bang ! Un coup de feu et c'est parti. Il gronde comme mille tonnerres crachant flammes et vapeurs. Ils s'élancent formidables et majestueux. Côte à côte sur la plaine dans un bruit infernal. L'air chaud s'emplit de l'odeur mélangée d'essence et d'huile. Les avions brillent, magnifiques, sous le soleil d'après-midi. Ils arrivent bientôt en bout de piste et décollent. Les pilotes sont venus des quatre coins du monde pour remporter le trophée de la course des Bermudes. Ce sont les chevaliers du ciel. L'instant d'après, ils ne sont plus qu'une volée de moineaux dans le lointain. Le but de la course, relier la Nouvelle-Écosse aux îles Bahamas en passant obligatoirement par le célèbre triangle des Bermudes. Et ceci en pleine nuit. Seuls les pilotes les plus intrépides ont relevé un tel défi. Dans son vieil appareil, Marco jubile. « Ah, voler, c'est toute ma vie ! » Marco pilote un vieux biplan peu sophistiqué, mais robuste et fiable. L'expérience est son meilleur atout dans ce genre de compétition. Il connaît les raccourcis entre ciel et terre, les passages secrets entre vents et nuages, les pièges de la tempête et ceux de la brume. C'est indispensable pour avoir une chance de traverser indemne le triangle des Bermudes, situé entre le 40e parallèle et le tropique du cancer. C'est le nid où se forment les pires tempêtes, les orages les plus destructeurs. Respecté par les anciens aviateurs, Marco est souvent raillé par les nouveaux requins du ciel. Dans leur performante machine, il ne voit en lui qu'un piètre adversaire. Les plus jeunes d'entre eux n'hésitent pas à lui faire des queues de poissons et le dépassent en ricanant. « C'est ça, rigolez mes gaillards ! » leur lance Marco. « Rira bien qui rira le dernier ! » « Sachez, mes jeunes canaris, que ce n'est pas la vache qui beugle le plus fort, qui donne le plus de lait ! » « Haha, j'adore ces vieux dictons ! » « Ils feront moins les malins une fois dans le triangle des Bermudes ! » « Regarde, Léonard ! Regarde-les parader dans leurs beaux engins rutilants ! Certains ont dû oublier de retirer l'étiquette du prix ! » « Non mais regarde-les donc, Léonard ! » « Léonard est un petit renard des sables. » « Il y a des années, quand l'avion de Marco était tombé en panne, en plein désert d'Afrique du Nord, Léonard avait insisté pour être apprivoisé par Marco. » « C'est ainsi qu'un petit renard des sables et un vieux loup du ciel se rencontrèrent et s'adoptèrent. » « La course bat son plein, les pilotes sont déterminés, ils serrent les dents, courbés et crispés sur la manette des gaz. » « Les engins se doublent, se frôlent et hurlent leur rage de vaincre. » « Le vrombissement du moteur remplit l'espace et les paysages de la Nouvelle-Écosse défilent dans les lunettes de Marco comme un film sur un écran de cinéma. » « Les avions se livrent sans ménagement à des simulacres de combat. » « Leurs ombres au sol s'allongent et se poursuivent sur la prairie comme une meute de loup assoiffée de victoire. » « Ils sont paisibles, les nuages sont transpercés avec fracas par cette meute au vol rectiligne. » « Seul le coucou de Marco les contourne légèrement et les caresse du bout de l'aile. » « Tout à coup, au détour d'un nuage, la terre prend fin. » « Le ciel rejoint la mer et le soleil et l'eau mêle leur brillance. » Petit à petit, les distances entre les concurrents augmentent et, bientôt, chacun vole seul dans son coin de ciel bleu. « On parle souvent de la solitude du pilote, Léonard. » « Foutaise, les nuages me racontent de merveilleuses histoires. Je ne me sens jamais seule dans le ciel. » « Par exemple, cet énorme nuage qui ressemble à un chou-fleur, ce gros cumulus, ne va faire qu'une bouchée du paquebot qu'il surplombe. » « Voilà un joli drame silencieux. » « Et cette lune qui monte depuis tout à l'heure comme un ballon à hélium. » « La voici lune funambule qui roule sur le fil d'un nuage. » « Celui-ci, c'est un rissus, Léonard. » Assis sur les genoux de Marco, le petit renard ne manque pas une miette des spectacles du ciel. Il se sent bien avec ce gaillard bavard. « Les nuages sont comme la vie, Léonard. Plein d'imprévus, de drames et de conflits. Tantôt calme et reposé, tantôt grondant et menaçant. » « Il faut prendre le temps de les comprendre plutôt que de les craindre. » Marco s'amuse à raser la surface de l'eau. Il joue à sautte-mouton de vague en vague. Les mouettes rieuses frôlent l'avion et les poissons volants se sauvent devant l'hélice bouclier de Marco. Léonard glapit lorsqu'il plonge dans l'écume pour réapparaître un peu plus loin. Les autres concurrents les ont déjà bien distancés. « Ne t'en fais pas. Cette course n'est pas une simple question de vitesse, contrairement à ce que pensent les jeunes pilotes. Il faut savoir économiser le carburant quand le temps le permet. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point, disait la tortue. Pour les avions, c'est pareil. Nous gagnerons, Léonard. Nous gagnerons. » Marco reprend de l'altitude délaissant le clapotis des vagues. Le soleil miroite sur les cadrans qui lui indiquent la direction à suivre et le niveau d'essence. « Droit vers les îles Bahamas, cap sur le port de l'évidence, dans la baie Attitude. Nous y serons demain matin à l'aurore, si tout va bien. Ah, Léonard, ces petits nuages allumettes qui s'approchent du soleil nous permettent un beau coucher. Ils vont embraser l'horizon. Ce sera magnifique. » Marco aperçoit un autre concurrent, un peu à la traîne, lui aussi, et lui fait un signe de la main. L'autre répond que tout va bien. Les chevaliers du ciel, même s'ils rêvent de remporter le trophée des Bermudes, restent solidaires. « Bientôt, un nuage cotonneux les sépare, et Marco redescend près de l'eau. L'océan est plus agité que tout à l'heure. Nous approchons du triangle de Bermudes, Léonard. Marco fait confiance à l'horlogerie de sa machine et pilote à merveille. « Tiens, le maître incontesté du grand large ! » Un oiseau blanc aux ailes immenses vole à leur côté. « Salut, Albatros, planeur infatigable qui vole jour et nuit ! » Le bel oiseau les suit de son vol fluide, au ras de l'eau, sans un seul coup d'aile. La houle se creuse, s'élève, s'entrouvre et se referme, comme une énorme mâchoire d'écume qui tente d'avaler l'Albatros. Mais celui-ci glisse et s'esquive avec une prodigieuse aisance. Le ciel est si lourd qu'il semble toucher les eaux noires. Marco lutte à présent contre les vents qui se lèvent et agite les flots. « Fichtre ! La nuit vient de tomber ! » Elle est à peine égratinée. Elle a juste mal au crépuscule. Une simple rougeur, quelques bleus minuscules. Un hématome violacé à l'horizon. Demain, l'aube sera tandem. Mais rose de confusion. Léonard, le vol de nuit va commencer. Tandis que Marco s'émerveille, d'énormes nuages s'accumulent au devant d'eux. « Oh oh ! Les cumulonimbus capillatus nous annoncent l'orage ! À nous de montrer qui est le plus fort ! » Le renard des sables quitte les genoux de Marco et se réfugie au fond de la carlingue. Le mugissement du vent se fait si fort qu'il couvre le ronflement du moteur. « Le triangle d'émerbune ne veut pas faillir à sa réputation. Un peu de sport ! » L'albatros continue de voler à proximité de l'avion, comme il aurait suivi un bateau. Marco lui crie. « Hé, toi ! Serais-tu oiseau de malheur ? Je me sens un peu ridicule à tes côtés. Je me vante parfois de me poser seulement pour dormir, alors que tu manges au large, dors en vol et ne te poses à terre que pour pondre tous les deux ans. Les pilotes ne peuvent pas lutter avec toi. Si nous sommes les chevaliers du ciel, alors tu es notre seigneur à tous. » « Ah, c'est parler. Il faut passer aux choses sérieuses. Le temps se gâte, Léonard. Pas de souci à se faire pour toi, l'albatros. Mais pour mon vieux coucou, c'est une autre affaire. » C'est au cœur du danger que Marco parle le plus. Pour se rassurer, disent les mauvaises langues. Les ingrédients d'une bonne tempête sont « Un ciel bien bas, bien lourd, des cumulonimbus bien noirs, perturber doucement toutes les masses d'air chaudes et froides. Laissez s'agiter l'ensemble par vents violents, puis saupoudrez le tout d'une légère bruine ou d'une pluie battante. » Marco pilote avec dextérité malgré les bourrasques. Soudain, la pluie s'abat en rafale redoutable. « La pluie maintenant ! » crie Marco. « Et servez bien frais ! » C'est tout de même étonnant ces changements météorologiques inopinés. Le triangle des berbudes restera toujours un grand mystère. Et c'est tant mieux. La nature est un spectacle à contempler et non un problème à résoudre. Oh zut ! C'est le bouquet ! Tous les instruments de bord se dérèglent. Les aiguilles de la boussole et de l'altimètre deviennent folles. Marco perd sa position et le cap à suivre. Il tapote le tableau de distribution électrique, mais rien n'y fait. Ces fameuses tempêtes magnétiques des berbudes ne sont donc pas une légende. Le vent se fait toujours plus violent. Dans l'énorme tempête, une tornade entraîne l'avion minuscule. Marco gronde. L'avion tournoie dans une spirale vertigineuse. Il ne manquerait plus que la foudre nous frappe ! Difficile d'affronter sans crainte la magie des ouragans ! Je te l'avoue, compagnon ! Tout à coup, le moteur roquette. Si vous voyez bien, hop ! Tout à coup, le moteur roquette. Crachote et stoppe net. Le sang tape au cœur et au tempe de Marco. L'avion est comme un jouet entre les mains d'un enfant terrible. La course est terminée pour nous. Plus rien ne fonctionne. On est fichus ! Profitant d'un dernier sursaut du moteur, Marco parvient à extirper sa machine de la spirale infernale. La trombe le laisse virevolter comme une feuille d'automne et s'éloigne aussi vite qu'elle est venue. Les vents se calment et la pluie cesse. L'avion décroche, part en vrille, puis plane encore un moment. Marco, sonné, retrouve ses esprits sous les cris insistants de l'albatrosse qui plane, non loin de lui. Ah, c'est toi, seigneur ! Ton chevalier n'a plus de moteur et dans quelques minutes il s'écrasera sur les flots. Adieu, le trophée des Bermudes ! Zut ! Et zut ! Marco tente de relancer le moteur silencieux derrière ses lunettes embuées. Il fixe le cadran qui reste inerte. Il essaye, encore et encore. C'est impossible, Léonard ! Fais quelque chose, bon sang ! Léonard sort sa tête du cockpit, ouvre un oeil, puis deux, et jappe à tue-tête en direction de l'albatrosse, devant le grand oiseau blanc, dans la brume. Une île est là, une petite île providentielle. Sauvez, Léonard ! Nous sommes sauvés ! crie Marco, fou de joie. L'avion a juste assez d'élan pour se poser sans encombre sur l'étroite parcelle grise. Ha, ha, ha ! Bravo, Léonard ! Nous sommes tirés d'affaires ! Beauté, ganté et fatigué, Marco sort avec peine de son encombre. son grand foulard blanc au vent, il glisse de l'avion et manque de tomber. Le sol est souple et amortit sa chute. Marco se sent bien. Il respire profondément et observe, autour de lui, rien. Juste la mer, le ciel et l'immensité. Hé, là-haut ! Ça ricane, hein ? lance Marco à l'albatrosse. Merci, vieux ! Marco se penche, s'étire, cessé à quelques exercices de gymnastique. Il commence à vérifier, point par point, la mécanique de son moteur. Le petit renard, à peine rassuré, se dégourdit les pattes. Bizarre, cet îlot n'est indiqué sur aucune carte. Tout est redevenu calme, Léonard. Reste le clapotis des vagues qui lèchent ce grand rocher gris. Je trouve la panne et on repart. Marco est optimiste, malgré le couvercle noir qui forme des gros cumulots nimbus au-dessus des eaux. Il vérifie les carburateurs et les guides de soupape. J'ai vraiment l'impression d'être une petite mouche posée sur une banane flottante dans une salade de fruits, s'exclame Marco. Pas une banane, dit une voix. Une baleine. Marco sursaute. Tu as dit quelque chose, Léonard ? Mais non, suis-je bête, les renards ne parlent pas. Les baleines non plus, au principe, dit encore l'autre voix. Ah, cette fois, j'ai bien entendu. Ou les bermunes me tournent la tête. Marco balaie les alentours du regard et n'aperçoit que le ciel, l'eau et la masse grise. Qui parle, bon sang ? C'est toi, l'albatros ? Tu as décidément beaucoup d'imagination, Marco. Reprends la voix et ça me plaît. Non, pardon. Tu as décidément beaucoup d'imagination. Marco, reprends la voix et ça me plaît. Tellement d'imagination que j'entends des voix à présent. Marco s'acharne sur son moteur sans pourtant trouver la moindre anomalie. C'est à n'y rien comprendre. Je crois que je deviens fou. Excuse-moi, Marco. Je vais me présenter. Continue la voix. Nous pourrions pratiquer ensemble l'art délicat de la conversation. Je n'en ai malheureusement pas souvent l'occasion. Laisse ton moteur. Il n'est pas en panne. Ce sont les nuages, là-haut, qui te bloquent sur mon dos. Sur votre dos, répète Marco d'une petite voix étranglée. Oui, sur mon dos. Je suis vraiment une baleine. Mais pas une baleine comme les autres, je te l'accorde. Je suis celle qui fait la pluie et le beau temps sur la terre. Marco, éberlué, répond machinalement à la voix. Ce sont donc ces gros cumulonimbus qui me retiennent cloués sur le dos d'une baleine, récapitule-t-il. En effet, Marco, les nuages qui habitent le ciel des Bermudes sont des éléments un peu perturbateurs. Ils se déchaînent sur les avions et les bateaux qui passent ici en déréglant leurs instruments et leurs mécaniques. Mais pourquoi ? demande Marco, incrédule. C'est une vieille histoire. Je suis leur mère à tous. Depuis que la terre est terre, au commencement, il n'y avait que le bleu du ciel. Les premiers nuages sont arrivés avec moi, nés de mes respirations. Ces nuages originels avaient le ciel du monde pour eux seuls et se sont répartis autour de la terre. Le nombre de nuages s'accroissaient à chacun de mes souffles et ils se sont d'abord rassemblés en tribus les cumulus, les cirrus, les stratus. Puis, ils se sont divisés en sous-clans les cumulus mamatus, les cumulus flocus, opacus, translucidus, ondulatus, lacunusus, duplicatus, les altostratus, les nimbostratus et puis, les cirrocumulus, les cirrostratus et d'autres encore. J'ai cru que ça n'ait jamais arrêté là. Ils forment aujourd'hui l'immense royaume des nuages sur lequel j'ai de moins en moins de contrôle. Il y a des querelles entre clans qui se partagent, différentes altitudes du ciel. Des batailles entre cumulus provoquent les orages. D'autres familles comme les cirrus sont pacifistes et restent le plus haut possible. Mais quoi qu'il arrive, tous se souviennent de moi, savent qui je suis et me respectent pour cela ? Marco discute, mi-intrigué, mi-amusé. Léonard, lui, joue avec une algue et ne prête aucune attention à Marco. Et comment êtes-vous arrivé ici alors ? Crois-tu, Marco, que sans famille, pour te le dire, tu saurais comment tu es né ? D'accord. À question idiote, réponse intelligente. Mais pourquoi toutes ces bizarreries météorologiques autour de vous ? Toute cette agitation de nuages ? La baleine. Non, mais c'est trop marrant la baleine. Il n'y a pas longtemps j'ai parlé de la baleine. Je trouve ça génial. Ça, c'est un beau cadeau. Il me protège et me cache, Marco. À ton avis, qu'aviendrait-il de moi si les hommes me trouvaient ? Les meilleurs savants du monde viendraient analyser le phénomène de la baleine créatrice des nuages ? Ou peut-être me chasserait-il ? Et sans moi, plus de nuages, plus de nuages, plus de pluie, plus de pluie, plus d'autorant, plus d'océan, plus d'eau sur terre, plus d'albatros et plus de vie nulle part. Marco soupire profondément. Votre histoire est passionnante, incroyable même. Mais je... Eh bien... Marco trébuche sur les mots. Comment ne pas irriter la voix ? Elle est si puissante et lui, si petit, coincé sur elle. Sa requête lui semble déplacée et dérisoire à présent. Voilà. J'aimerais bien terminer la course si c'était possible. Mais bien sûr, Marco, je me suis arrangée avec les cumulonimbus. Tu peux partir quand tu veux. Excuse-moi de t'avoir retardé. Merci. Marco est soulagé, mais il s'inquiète aussitôt. Que sont devenus les autres Vauriens qui participent à la course ? Ce sont les nuages qui s'en occupent. Ils n'ont jamais accepté les avions dans leur ciel. Ils n'apprécient guère leur vacarme. Pas plus que d'être hachés menus par leur hélice. Ils confisquent et cachent là-haut une belle collection de machines. Elles sont rangées, étiquetées, épinglées comme des papillons et retracent toute l'histoire de l'aviation. Marco a peur de comprendre. Voilà donc ce que deviennent les avions portés disparus à travers le monde depuis le début de l'aviation. Êtes-vous sûr que je ne peux rien faire pour eux ? Les chevaliers du ciel prêtent le serment de s'entraider, vous savez. la réponse fuse. Personne ne peut lutter contre les éléments en colère. Ils font ce qu'ils peuvent pour freiner. J'ai une émotion. Tout va bien. Personne ne peut lutter contre les éléments en colère. Ils font ce qu'ils peuvent pour freiner ce que nous appelons la folie des hommes. Je t'ai laissé te poser sur mon dos parce que j'ai eu confiance en toi. Je sais que tu garderas le secret de mon existence. Comme les rares pilotes d'exception que j'ai pu rencontrer avant toi. Je ne sais pas quoi vous dire Babussi Marco. Émue et perplexe. C'est moi qui te remercie de m'avoir écoutée. Pars maintenant. J'avais un pause. Pars maintenant et sache que tu peux me rendre visite quand bon te semblera. Où vas-tu à présent ? Je me rends à l'évidence dans la béatitude dit simplement Marco en souriant aux anges comme s'il émergeait d'un doux songe. Puis il remonte dans son avion avec Léonard sous le bras. Assis devant son tableau de bord Marco semble se réveiller. Il retrouve doucement ses esprits. Les nuages... Désolé pour la voix qui... Oh my God. Je vous ai prévenu. Les nuages sombres et menaçants s'écartent devant l'île grise et laissent la voix libre à Marco. Le vieil appareil... Attendez. Le vieil appareil redémarre facilement et dans les cadrans les aiguilles du compas et du gyroscope reviennent à la vie. Marco actionne le palonnier et met les gaz. Tout fonctionne à nouveau. Hop, je vois si vous voyez bien. Inutile de chercher à comprendre, Léonard. Profites-en. Le petit renard a l'œil joyeux. Après un signe d'adieu à l'albatrosse et à l'île mystérieuse, l'avion s'élance et s'envole vers la ligne d'horizon. Jamais Marco... Oh, purée ! Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Jamais Marco... Non, mais le... Jamais Marco ne s'est senti aussi léger. D'un coup d'œil, il cherche l'île. Elle a disparu. Accompagnée par la lune blanche et son troupeau d'étoiles, les deux compères traversent le ciel pur et lumineux qui les sépare des Bahamas. Il fait encore nuit quand l'avion de Marco franchit lentement la ligne d'arrivée. Une foule acclame toujours à grands cris le vainqueur arrivé depuis longtemps déjà. La fête est à son comble. Marco n'y prête pas attention et dirige son appareil directement près des hangars afin de faire le plein des réservoirs. Il sourit, détendu, et caresse le doux pelage sable de Léonard. Un héros fatigué, perdant malheureux, reste à l'écart de la fête et s'approche d'eux. Alors, Marco, tu as un drôle d'air réjoui pour un perdant qui vient de traverser les enfers. Tu as rencontré une sirène, ma parole ? Sans doute. Ou bien je suis un bon perdant ou peut-être suis-je un gagnant. Répond Marco, paisiblement, tout en vissant le bouchon de ses réservoirs. Tu sais que tu as de la chance d'être arrivé jusqu'ici, Marco. Plusieurs avions semblent bel et bien avoir disparu durant la traversée du triangle des Bermudes. C'est un miracle que ton vieux biplan soit sorti intact de cette terrible tempête. Marco ne répond plus. Le jeune perdant, dépité, s'éloigne alors en se tapotant le crâne avec l'index. Marco se moque de passer pour un vieux fou. Il remonte dans son avion, bien décidé à profiter de la belle journée qui s'offre à lui. La foule tout à l'heure surexcitée se calme soudain et reste ahurie en voyant l'avion de Marco repasser la ligne d'arrivée et repartir en sens inverse droit vers le levant. Enfin, l'aurore est là. Qu'il ait perdu le trophée des Bermudes, qu'il ait rêvé ou non sa rencontre avec la baleine lui importe peu. pour les deux amis amoureux du ciel. Rien... Oh purée. Je vais la refaire. Je vais la refaire. Putain, je ne suis pas prête à encore raconter des histoires aux enfants moi. Oh my god. Attends. Je vais refaire le passage. Elle est trop belle cette histoire. Pour les deux amis amoureux du ciel, rien ne sera plus comme avant et voler parmi les nuages restera toujours un enchantement. Une famille d'Alto Cumulus émigrant vers le Cap Horn les escorte une partie du voyage. Peut-être à la demande de la baleine, se plaît à imaginer Marco. Il les observe d'un autre oeil à présent. Le plus petit nuage s'amuse un peu à la traîne et fait de l'ombre à un bateau de pêche. Le plus gros s'assombrit d'un coup et gronde un peu. Aussitôt, le petit dernier se hâte de rattraper la troupe et il reparte poussé par les vents. L'avion file droit au-dessus. Oh my god. Oh my god. L'avion file droit au-dessus des îles Bahamas dans la lumière magique du matin qui rend le ciel plus léger et les eaux plus claires. Le soleil entame sa lente course céleste et colore le ciel et la mer. Au grand étonnement de Léonard, Marco n'aura qu'une parole durant la fin du voyage. Tu vois, Léonard, je te l'avais bien dit avant la tempête, l'aube sera indemne mais rose de confusion. l'aube sera indemnité. Je te l'avais bien dit qu'il y a eu de l'étonnement. Je te l'avais bien dit qu'il y a eu de l'étonnement. même dans les choix de livres que je vais choisir. Il y a toujours un lien avec plein de choses. Avec l'histoire de la baleine que j'ai énumérée il y a encore quelques jours. enfin voilà, je trouve ça assez drôle. J'espère que cette histoire vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la lire avec vous et voilà. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Désolée pour les temps de, 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 voilà. Où j'ai manqué de fluidité parce que l'émotion, vous l'avez sentie mais voilà, c'est ok. Voilà les amis, bah, et bah voilà. Qu'est-ce que, que dire de plus ? Voilà. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Ciao. Les conquérants du ciel.